Et donc, j'ai la charge de vous faire le premier écho biblique sur cette question du courage. Pour cela, j'ai choisi un texte qui est la guérison de l'aveugle de Géricault. On nous dit en effet que dans l'évangile de Marc, on nous dit, voilà, ils arrivèrent à Géricault et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée nommés Barthimée, mendiant aveugle, étaient assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et lui dit, appelez-le. Ils appellèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau en se levant d'un bond et vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse ? Rabouni lui répondit l'aveugle que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alors j'ai aimé cet aveugle de Jéricho parce que justement, il est question là-dedans de courage. Les disciples lui disent, prends courage, lève-toi, il t'appelle. On voit déjà que dans ce passage biblique, le courage n'a pas de lien avec ce que l'on pourrait appeler la peur. Aujourd'hui, on aurait tendance à penser que le courage s'oppose à la peur. Là, le courage de l'aveugle ne consiste pas à ne pas avoir peur, mais plutôt c'est le courage de lutter contre la résignation. Le courage qui s'oppose à ce que l'on pourrait appeler le découragement, c'est-à-dire l'abandon, le laisser aller. Il était en effet dans cette situation, je dirais d'un mendiant aveugle, un petit peu découragé, ne sachant plus comment prendre sa vie en main. Il se laissait donc à être dans une dépendance vis-à-vis des autres et voilà qu'il va pouvoir redevenir sujet de son existence. Je pense qu'effectivement, le courage peut être, en particulier cela, d'aller contre la stagnation mortifère, je dirais, et de lutter par une sorte de courage créateur. Il y a quelque chose de créateur dans le courage parce qu'il y a dans le courage un appel de la nouveauté. On sait que la nouveauté fait peur, mais justement le courage c'est de ne pas rester dans le même et dans l'identité de ce que l'on était pour pouvoir se projeter en avant. Alors là, ce courage sera le point de départ d'une décision, sera le point de départ d'un acte qu'il va pouvoir commettre et qui lui permettra d'arriver à une certaine guérison. Et donc ce courage qui va le guérir, en quelque sorte, consistera à puiser une ressource, je dirais, dans son être ou dans sa foi, pour y trouver une énergie et une force pour agir. Ce qui est intéressant, c'est que ce qui va lui donner du courage, ça va être l'appel. Alors je suis content qu'on ait pu justement commencer cette nuit de l'éthique par des appels. C'était la première chose qu'ont fait Benoît Pipon tout à l'heure, ce sont les appels. Et la trompe de chasse comme la trompette est effectivement un instrument pour sonner des appels, pour appeler, pour appeler au combat, pour mettre les gens debout, pour les mettre en marche. Ce n'est pas pour rien que la trompette a toujours eu un rôle important dans la guerre, pour appeler les gens justement à sortir de là où ils sont, on pourrait dire même à sortir de la tranchée, pour aller courir, et avec courage, je dirais, en prenant le risque d'aller combattre. Et pour cela, il faut sortir de là où l'on est, pour être capable d'aller là où l'on n'est pas. C'est ça le propre du courage auquel appelle la trompette du combat. C'est un courage qui est de l'ordre de la conquête et de la lutte. Et donc, le courage est un combat, c'est une lutte, et pour cela, il nécessite, je crois, une présence fondamentale de l'éthique qui doit précéder le courage, ou sinon, le courage ne sera qu'un appel à la débandade, en quelque sorte. Pour que l'appel ne soit pas un appel à la débandade, mais à un combat organisé, il faut qu'il y ait un objectif, une motivation, c'est-à-dire une rigueur éthique qui précède, ou tout au moins, qui soit concomitante à cet appel. C'est d'ailleurs ce que feront les disciples, où ils diront, prends courage, lève-toi, certes, mais ils ajouteront, il t'appelle, c'est-à-dire ne te lève pas pour aller n'importe où, mais lève-toi pour écouter un appel et pour aller quelque part. Alors donc, ce courage va mettre l'aveugle debout, il va se lever, et il va pouvoir ainsi avoir le courage, je dirais, en se mettant debout, de s'affirmer comme sujet. Et là, il y a un renversement très intéressant dans cette guérison, puisque avant, il est un mendiant assis sur le bord du chemin, et ensuite, il sera un personnage debout dans le chemin, et il sera en marche. Et donc, au début, il est immobile, après, il sera en marche, au début, il est assis, probablement, et ensuite, il sera debout. Il va donc trouver le courage d'être sujet de sa propre vie, et de pouvoir, je dirais, conjuguer les verbes au mode actif, et non pas au mode passif, et d'être celui qui devient le propre moteur de sa propre existence, alors qu'auparavant, il était mendiant, c'est-à-dire récepteur. Il était dans la passivité, et uniquement dans la possibilité de dépendre des autres. Paul Tillich va insister sur ce point dans son livre, Le Courage d'être, quand il dit que, pour lui, le courage est un acte éthique, qui consiste, dit-il, à affirmer son propre être dans son essence. Et c'est ça, pour lui, le courage, de l'affirmer son propre être dans son essence, contre des éléments, en lutte, contre son affirmation de son soi essentiel. Par ailleurs, on peut préciser cela aussi par un autre acte de courage qu'il va faire, et qui est souvent passé inaperçu, c'est que l'aveugle ne va pas se contenter de se lever, il va également abandonner son manteau. Et ce petit détail qui peut sembler secondaire, je crois, n'est pas secondaire. Il y a là quelque chose de fondamental dans l'acte de courage de l'aveugle. On peut l'entendre de différentes manières, soit comme un dépouillement, c'est-à-dire le courage de se dépouiller de ce qui le masquait, le courage d'être lui-même, sans artifices, et d'être lui-même indépendamment de ce qu'il possède. Avant, il ne montrait que ce qu'il possédait, c'était sa seule richesse, sans doute, son manteau, et là, il aura le courage d'être lui-même, et s'il abandonne son manteau, même le courage d'être nu, le courage d'être lui-même. De même, en abandonnant son manteau, il abandonne aussi la possibilité de paraître autrement que ce qu'il est. Le manteau, c'est ce que l'on laisse voir aux autres. Et en abandonnant son manteau, il approfondit ce courage éthique dont parlait Thiliche tout à l'heure, d'être lui-même comme il est, et de renoncer, je dirais, au paraître, de ne pas chercher à mentir ou à prétendre être autre chose. On peut aussi dire que dans cet acte de dépouillement, qui est un acte, je crois, l'acte fondamentalement courageux de l'aveugle, il accepte de se présenter sans protection et donc de se rendre vulnérable. Et il y a là, effectivement, un courage qui consiste à se rendre vulnérable au monde pour pouvoir être au monde, et se rendre visible du monde pour pouvoir entrer en relation au monde. Et puis ensuite, grâce à cela, par le fait qu'il ne se préoccupe pas du regard des autres, il va pouvoir faire encore une chose plus essentielle. Ce n'est pas simplement de se tenir debout, courageusement comme il est, sans se préoccuper du regard des autres, mais il va se mettre en marche, et il va, effectivement, il va vers Jésus, nous dit-on. Ça, c'est encore une autre forme de courage, le courage d'aller vers les autres, le courage d'aller vers les autres, et c'est un courage d'un élan qui va le mettre en marche, et il y a là deux choses. D'une part, le fait de trouver donc une dynamique dans son être, et il faut une ressource, une énergie pour aller dans le sens de cette dynamique qui est un courage, et d'autre part, d'aller vers les autres, c'est aussi une forme de courage pour s'insérer dans la société. Et je crois que, justement, par son courage, il va passer du stade d'exclu au stade de celui qui sera en relation avec les autres. Et ainsi on voit, je trouve merveilleusement exprimé dans ce texte de l'évangile, ces différentes formes de courage, je dirais le courage statique, en quelque sorte, qui est, je dirais comme le courage statique qui est comme le dit Spinoza en parlant de l'effort, du conatus, dit-on en latin, de l'effort par lequel toute chose s'efforce à persévérer dans son être, et en même temps le courage dynamique qui lui a été présenté d'une façon bien connue par Platon lorsqu'il parle du timos, et le timos, si je me souviens bien, de mes bonnes études de théologie, c'est l'élan spontané vers ce qui est noble. Et donc on a ces deux choses-là, effectivement ce courage d'être, qui est le courage d'être lui-même en participant au monde, le courage de sortir de soi pour aller vers les autres, en étant d'abord soi-même pour pouvoir rentrer en relation avec les autres. Et bien c'était le petit écho biblique, mais on aurait pu en trouver encore plein d'autres parce que le courage est extrêmement présent dans la Bible. Applaudissements 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 Applaudissements